Meghan Markle et le prince Harry ont quitté la famille royale en janvier 2020. Depuis, le couple vit en Californie où tous deux semblent beaucoup plus épanouis. Ils ne font que de très rares apparitions publiques et uniquement lorsqu'il s'agit d'événements qui leur tiennent beaucoup à cœur. Ce lundi 18 juillet, ils sont arrivés sur le sol américain afin de se rendre aux Nations Unies. Quelques heures plus tard, le prince Harry a prononcé un discours qui a été très remarqué. Comme l'a rapporté le Daily Mail, le duc de Sussex a évoqué plusieurs sujets importants dont le changement climatique, la guerre en Ukraine ou encore le Covid. Toutefois, il semblerait que certains journalistes aient préféré rigoler de ses propos. En effet, son discours a été moqué jusque Nafrie du Sud. Il est en exil. Tout comme Madiba, a affirmé la journaliste Aspasia Cara avant d'ajouter, non pardon. Évidemment, il a été emprisonné durant 27 ans sur une île déserte. Alors que le prince Harry se retrouve enfermé dans un palace à Montecito avec une équipe qui le suit de partout pour un documentaire. Dans son podcast, Aspasia Cara était bien décidée à faire connaître sa pensée concernant le prince Harry et son mode de vie. Tout comme Mandela, il a vécu beaucoup d'épreuves. Comme il a dit à Oprah dans son interview au cri du cœur, sa famille et la presse britannique lui ont fait vivre, ainsi qu'à sa charmante épouse. De nombreuses complications, explique-t-elle avant d'ajouter, tout ce qu'il souhaitait tous les deux, si est-il représenté. Toutefois, la journaliste africaine n'est pas la seule à avoir donné un avis très cash concernant les Sussex. Il y a également Meghan McCain, qui travaille au Daily Mail et qui a déploré le fait que le duc de Sussex n'offre aucune solution dans son discours. De plus, elle estime qu'il s'agit d'une opportunité manquée de se concentrer uniquement sur le vrai leader, Nelson Mandela, indique-t-elle avant d'ajouter, mais le prince Harry ne peut pas s'en empêcher. Il veut que vous sachiez qu'il pense que l'Amérique est un gâchis et qu'il la juge depuis son pupitre. La journaliste affirme également qu'il évoque le changement climatique mais remonte ensuite dans son jet privé pour retourner dans son manoir en Californie. Prince Harry et Meghan Markle, pourquoi ont-ils fait polémique dès leur arrivée ? Le discours du prince Harry n'est pas le seul à avoir été trop remarqué. Quelques heures avant de le prononcer, il est arrivé, accompagné de son épouse, à l'aéroport. Le couple était attendu par de nombreux journalistes dont Margaret Béchir qui était bien décidée à leur poser une question concernant Tom Bowler, journaliste d'investigation et auteur qui a fait des révélations fracassantes sur les Sussex dans son nouveau livre. Dans une vidéo partagée sur son compte Twitter, on peut entendre la jeune femme lancer le sujet face à un prince Harry et une Meghan Markle qui n'ont pas envie de lui répondre ou lui accorder la muendre attention. Tous deux continuent de tracer leur chemin, comme s'ils n'avaient rien entendu. Une attitude qui a rapidement fait l'objet de critiques notamment puisque les Sussex enchaînent les révélations plus choquantes les unes que les autres depuis leur départ de la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada